chers camarades bonjour 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 mon téléphone étant déchargé mon téléphone étant déchargé j'utilise maintenant la tablette le ipad c'est pour la première fois que j'utilise ipad pour faire le direct j'utilise mon ipad pour faire le direct donc le truc ne veut pas rentrer dans mon ipad vous ne pourrez pas bien m'entendre parce que le truc ne rentre pas dans le derrière du ipad et c'est l'image est très grave vous avez l'impression que c'est trop proche parce que le ipad mais très 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 large mais chers camarades il ya une information que je voudrais partager encore avec vous connectez vous chers camarades je ne vois aucun pouce bleu et aucun coeur qui monte il se voit ici c'est parce que je n'ai pas d'ouvrir je ne vois même pas un couloir on peut pomper l'écran ou non mais j'ai pas pompé l'écran quoi avec quelqu'un qui montrent à me parler mais pas les que vous êtes sans france et pomper le coeur pour les niger attendre vous c'est tout il est trop gros je suis trop ce qu'il s'est trop gros attendait je je suis balèze comme ça dans la télévision l'image ne sera pas très clair parce que le ipad n'est pas truple comme mon télé comme mon truc voilà merci 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 connecter vous j'ai une information une information toujours les sources un décret un décret donc présentiel en même temps un décret juridique si vous voulez qui a été mis je vais donc ouvrir mon truc voilà pour ceux qui ne le sent pas voilà je pense que ils vont dire ça ils ont déjà dit ça peut-être à la télévision donc je voulais ce que j'ai ici c'est que j'ai ici très rapidement voilà alors ici ça c'est plus ceci est plus adressé au pro ceci est plus adressé au pro ado ça dit toutes les personnes qui font des vidéos comme les observateurs voilà salut c'est l'état du niger que la vous poursuivre et ils peuvent écrire une lettre à facebook pour qu'on puisse faire de vos pages facebook parce que les niger ont fait le pas il ya son titre qui est fermé mais comme son facebook est protégé il ya le truc bleu là donc il fait malin il a changé un peu de bouche mais il continue toujours dans cette mauvaise lignée on dit volume c'est ce que je vous ai dit là c'est mon ipad je n'ai pas l'habitude de travailler avec mon ipad c'est bon maintenant est ce que vous m'entendez bien bon je sais ce que je vais faire je vais déshabiller le ipad si je le déshabille lui la pourra rentrer c'est parce qu'il est protégé et le couvercle est trop grand attendez je peux le déshabiller voilà là je les déshabiller vous voyez c'est son habillé moi je les déshabiller c'est pourquoi les lettres étaient coupés mais là je peux brancher ça comme ça vous allez bien m'entendre dites moi si vous m'entendez bien maintenant est ce que vous m'entendez bien parce que je les déshabiller aussi son couvercle voilà maintenant il est déshabillé est ce que vous m'entendez bien est ce que vous m'entendez bien chers camarades on va poursuivre le travail merci d'être là désolé c'était coupé parce que pour déshabiller c'était coupé en tout cas pour déshabiller est ce que vous m'entendez bien voilà merci ok il y a une personne qui dit très bien c'est déjà suffisant donc chers camarades qu'est ce que je disais même ils m'ont coupé dans mon élan qu'est ce que je disais même voilà je vous lis le décret c'est mieux et après ça on va commenter donc je vous lis la même temps ok voilà je voulais je voulais la même temps communiqué de presse du procureur général de la cour d'appel tenir mais parce qu'on est arrivé là moi je l'ai dit le combat dans lequel nous sommes là ce n'est pas de la blague si tu n'es pas soutenu le niger tu la ferme la clapette il faut la fermer voilà parce que maintenant c'est affaire de procureur général de niame comme les adou richard à bord et cadou richard était pour créer général il était procuré de la république l'autre c'est le procureur général voilà donc il ya des choses qui seront en bonne et due forme fait contre vous d'autres seront poursuivis ou d'autres seront signalés et moi j'aimerais même que les gens récupèrent toutes les pages les macosso les johnny paigne réco les assauts anglouniers les les observateurs ils n'ont qu'à prendre toutes ces pages là pour écrire à facebook ils vont les fermer c'est comme ça qu'il faut faire chers camarades du niger voilà nous sommes dans un combat le combat c'est le combat et je félicite le peuple du niger qui a signalé le tiktok de ce salopat là et son tiktok est fermé aujourd'hui je parle de observateur nos chers camarades le communiqué va être lui maintenant nous constatons la surveillance et la persistance des publications sur les réseaux sociaux et sur les médias les publications d'articles de nouveaux tendants à compromettre la quiétude la paix la stabilité de notre pays c'est le procureur général le procureur général de niame on continue deuxième paragraphe il est surprenant qu'au moment où notre pays a plus que jamais besoin d'aide et d'union des coeurs d'union d'esprit et d'acte positif positif pardon de ses fils certains individus se livrent à des actions de sap avec comme seul objectif de compromettre tous les efforts entrepris et de nous plonger dans le chaos indescriptible on ne saurait tolérer cette forme d'expression des libertés en ce qu'elle véhicule un virus de la division et surtout un virus de l'agression de notre pays je rappelle le procureur général de niame pas moi le procureur je rappelle à tous les candidats et à de tels agissements que notre disposition légale et réglementaire est complète quant à la base juridique de répression de ceux dont ils se livrent c'est à dire quoi en français terre à terre tout ce que vous faites là oh le café la guerre ou la cd walec babougou la guerre ils ont peur tout ce que vous faites là leur code pénal là il y a des lois qui peuvent qui c'est à dire la loi est tellement complète qui peuvent condamner quelqu'un qui fait ces gens des choses là pour agresser le pays verbalement c'est ce qu'il dit à terre à terre on poursuivre le communiqué du procureur ainsi le chapitre premier du titre du code pénal prévoit et reprime réprime ré réprime les crimes de trahison et d'espionnage les atteintes à la défense nationale les entats et les complots contre l'autorité de l'état et l'intégrité du territoire national les crimes tendance à trouver l'état par le massacre et par la dévastation et les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel par ailleurs la loi portant répression de la cyber criminalité au niger en son article 31 intitulé diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou apporter atteinte à la dignité humaine dans notre pays cette loi reprime le fait pour une personne de produire de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou apporter atteinte à la dignité humaine par le biais par le biais d'un système d'information c'est pourquoi le parquet général reprécisant sa politique pénale a instruit le procureur de la république spécialement celui du tribunal de la grande instance hors classe de Niamey et de tous les autres assurant les fonctions du parquet d'engager sans faiblesse aucune des poursuites contre toute personne qui se livreraient à de tels agissements et ceux dans le strict dans le strict respect de la loi et dès à présent fait à Niamey le 21 août 2023 le procureur vous remercie on pompe le coeur pour le Niger vous l'aîner et payez ça amusez-moi pompe le coeur pour le Niger pour le Niger c'est signé c'est pas écriture c'est papier je vous montre le papier vous payez ça amusez-moi voilà voici l'image voici donc le test que je viens de lire il est très petit voici le test que je viens de lire ok voilà et voici l'image bon ils n'ont pas mis l'image du procureur mais c'est une image qui accompagne le test et voici la fin mais le problème je respecte ma source qui m'a envoyé le test mais je ne vois pas il faut dire la vérité je ne vois pas je vois ici la date vous voyez la date et le test que je viens de lire la date est là mais il n'y a pas de tampon ni de signature du procureur en tant que tel mais je vous ai dit que c'est ma je n'ai qu'une seule source toutes les informations que je donne là c'est une seule source il n'y en a pas deux trois j'ai une seule source celle à laquelle je crois celle qui m'a toujours donné les informations depuis le début depuis le 26 là c'est la même source mais je reprécise que le document écrit que j'ai ici n'est pas signé n'est pas tamponisé ça je vais préciser parce que je vous ai dit que je ne suis pas sain mais je suis juste même si moi même ça m'aime ça y va de ma crédibilité mais de tout ce que vous voulez je ne suis pas sain je suis juste si j'ai des grosses dents je te regarde je te dis que moi j'ai des grosses dents ma chérie si j'ai une petite bite je te dirais que j'ai une petite bite tu acceptes mes avances ou bien tu laisses parce que je ne veux pas que tu sois surprise de voir que j'ai une petite bite pendant que je ne t'ai pas dit la vérité c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sain mais je suis juste et ça je veux préciser que ce n'est pas signé ce n'est pas tamponisé mais le document m'a été parvenu par ma source ce n'est pas officiel ici il n'y a pas officiel ici officiel à casse ça y est là nous nous on parle souvent mais ici là c'est qui domine c'est officieuse vous devez vous habituer à moi donc c'est ce que je dis là ce n'est pas encore très officiel mais je suis sûr que ça sera officiel dans les jours à venir ou dans les heures à venir regardez sur facebook vous allez voir que ça sera officiel donc j'ai lu le test et je pense qu'on peut le dire en thème simple vous qui faites des propagandes de la guerre vous qui faites des propagandes là peut-être que ma source a eu le document avant même qu'il le soit signé parce que c'est il a dit Christ a pu m'éliminer les petits Christ a pu m'éliminer les petits c'est parce que on n'est pas là-bas sinon si ma source se dirige là-bas c'est gâté voilà donc peut-être que c'est maintenant qu'il sera tamponisé et il sera lu peut-être demain je l'ai des 13h ou bien tout ce qu'ils veulent ils vont faire mais je suis sûr que ce n'est pas du jeu chers camarades parce que toutes les lois ont été notées toutes ont été notées vraiment ma source n'a pas le temps pour mettre le code pénal nigérien tout ce qui est lu là ma source n'a pas ce temps c'est un document qui est fait mais qui n'est pas encore signé parce que je suis juste chers camarades je voudrais le repréciser alors toutes ces personnes comme les observateurs comme les assauts en global comme les Johnny Ponchenko et toutes ces toutes ces brébis galeuses là ok et en même temps leurs partisans c'est-à-dire les partisans du sang des gens qui aiment la guerre c'est-à-dire vraiment c'est à vous qu'on parle c'est à vous qu'on parle on dit le code pénal du Niger est complet le fait de venir dire ici c'est-à-dire même si c'est vrai ou c'est faux mais quand tu fais des vidéos tu multiplies des vidéos tu multiplies des vidéos pour trouver la quiétude des nigériens tu peux être poursuivi pour cela et regardez la fin du test c'est la fin qui m'intéresse regardez la fin je vais zoomer puisque c'est très petit et je vous lis la fin le dernier paragraphe c'est pourquoi le parquet général reprécisant sa politique pénale a instruit tous les procureurs de la république tous les procureurs de la république spécialement celui du tribunal de la grande instance qui est en place de Niamey et tous les autres assurant les fonctions donc du parquet de Niamey d'engager sans faiblesse aucune des poursuites contre toute personne qui se livreraient à de tels agissements et ce dans le strict respect de la loi voici le dernier paragraphe donc je pense que en tant qu'un lanceur d'alerte je lance aussi des alertes à nos adversaires et aux ennemis de l'Afrique oui oui il est mieux de vous rediriger en les soutenant parce que moi je vais me poursuivre parce que je suis Niger moi mais Niger c'est lui-même qui est assis c'est un Nigerien fatigué fini qui est assis donc s'ils viennent sur ma page au contraire ils vont m'applaudir pour dire petit viens il y a les petits il y a une petite fille vieille bien fraîche là viens tu vas tu vas lui monter oui ils vont me donner une fille vieille ils vont me donner une fille vieille comme ça cadeau c'est ça ils vont me donner donc moi ils ne savent pas je ne peux jamais me poursuivre donc ça là ça ne me concerne pas c'est-à-dire c'est le contraire qu'ils vont faire à mon égard mais et vous et vous vous qui matin midi soir ah la cédure va les frapper la cédure va les tuer la cédure va les tuer ils vont vous poursuivre ici le drama ne va pas vous protéger si le procureur général celui de la grande instance de Niamey hors classe quand ils vont commencer à faire des troupes pour vous poursuivre là le drama ne va pas vous protéger ah oui toi observateur on peut te poursuivre en France comme en Côte d'Ivoire donc si on ne peut pas te poursuivre en Côte d'Ivoire ils vont passer en France pour t'emmerder c'est ça que vous oubliez donc comme je suis un lanceur d'alerte je préfère lancer l'alerte pour dire à mes frères du RDR allez-y doucement parce que tout ça ça fatigue aussi le peuple c'est mieux de vous taire que de fatiguer la quiétude des gens parce que vous faites beaucoup de vidéos allant dans le sens de la guerre et ça ça n'arrange pas l'état c'est ce que je voudrais ajouter donc merci beaucoup pour votre aimable attention on verra dans les heures à venir ou dans les jours à venir si c'est officiel ou si ce n'est pas officiel c'est comme ça vraiment le patriote donc merci beaucoup chers camarades je vous aime nous prions pour qu'il n'y ait pas cette guerre et nous prions surtout pour que il dit toi tu fais pitié et puis tu es sur ma page je fais pitié et puis il peut te nourrir toi et ta grande mère toi et puis ta grande mère vous donnez il peut vous nourrir jusqu'à ce que vous puissiez mourir tu vois mais c'est la jalousie qui vous fatigue quand tu fais pitié et puis tu es là tu regardes mon direct donc il fait pitié même tout à l'heure il peut te bloquer si elle te bloque ça ne t'arrange pas tu vas vouloir revenir mais je vais te bloquer voilà il va te bloquer comme ça tu as l'air un espère de dakouris il s'appelle quoi dakouris un daoudi tu es un vieux nom un vieux nom daoudi c'est quel nom ça c'est daoudaou ça c'est daoudi attendez il peut bloquer beaucoup de personnes attendez après là il n'a pas le temps de bloquer non il faut calculer il est fini mon speech c'est pourquoi je les calcule il est fini mon speech je n'arrive pas à le bloquer tellement il n'a pas comment ça monte vite c'est pas grave il est bloqué après pour le bloquer c'est pas un problème chers camarades c'est ce que je voulais quand même vous donner si il y a une annonce je ferai ma sortie je vais sortir pour vous pour vous informer voilà ici on appelle cette page en temps réel donc vous serez tout le temps informé merci beaucoup d'avoir suivi je n'ai pas envie de perdre trop votre temps voilà donc faites attention tous ceux qui font des vidéos faites attention c'est mieux de soutenir que de dénigrer voilà c'est mieux de soutenir même Drama Ouattara qui est là nous on ne fait pas toujours des vidéos pour dire allez-y fais la guerre allez-y fais la guerre au contraire on leur dit que la guerre n'est pas une bonne chose vous voyez non moi aussi je peux faire le harcèlement envers Drama Ouattara puisque c'est le seul président africain que je n'aime pas c'est le seul président africain que je ne peux il n'y a même pas une possibilité pour moi de l'aimer à vie sinon les maquis sales bon s'ils ont changé ou bien s'ils l'ont jeté quelque part mais on ne s'occupe plus d'eux c'est comme les blesses qu'ils ont pas ouvrées et que moi il y a eu le temps de faire une vidéo sur lui vous voyez non mais ils sont en vie mais on ne s'occupe plus d'eux parce que voilà c'est fini vous voyez non mais Drama Ouattara ce qu'il a fait à mes parents vraiment c'est exagéré en une seule journée tuer plus de mille guérés c'est exagéré ce que ses copains ont fait voilà ce que les shérifs Ousmane ont fait c'est trop les cases les gens les gens ont trop tué nos parents donc il n'a qu'à savoir pourquoi ils ont tué ils n'ont qu'à bouffé l'argent ils n'ont qu'à endetté le pays puis ils n'ont qu'à partir c'est tout ce que nous demandons voilà donc c'est un peu ça mais malgré ça nous ne sommes pas des guéguers envers lui on les critique lorsqu'il est zélé vous voyez sinon je ne suis pas un guéguer avec lui je pouvais toujours faire des vidéos ah faites le tomber ah faites la guerre ah faites la guerre mais nous ne le faisons pas nous disons que quand ils prennent de l'argent ils n'ont qu'à construire des usines ou des logements sociaux pour aider le peuple voilà comment nous les critiquons nous ne sommes pas des ventes en guerre parce que la guerre elle tue dans les deux camps donc vous voyez donc de votre côté aussi vous qui détestez les nigériens comme moi parce que moi désormais je suis un nigérien voilà essayez aussi de de trouver en nous ce qui n'est pas bon et de critiquer que de parler de calage d'âme sang guerre vous serez poursuivi par le par le procureur général de Niame donc faites très attention parce que ce document là sera officiel bientôt c'est moi qui vous parle c'est parce que vous allez beaucoup me respecter à partir de ce document là il n'est pas signé mais vous allez voir bientôt ils vont parler soit ils vont passer à la télévision ou mais ça va sortir quelque part tôt ou tard ça va sortir parce que j'ai des sources introduites Hermann le Patriot merci chers camarades que Dieu vous bénisse à bientôt dès qu'il y a quelque chose je vais surgir mais pour l'heure je m'en vais faire donc à mes exercices voilà parce que je suis encore étudiant il faut que je prenne ce diplôme là voilà il faut que je le prenne je dois prendre ce master là voilà et un jour vous allez voir que j'essaierai d'aller toujours là avec le chapeau et je vais célébrer ça et puis après ça je ne vais plus à l'école parce que je n'ai pas envie d'avoir PhD doctorat il faut qu'il y ait doctorat on entend les prendre de l'âge non non on va chercher l'argent pour aider nos petites soeurs nos petits frères et puis voilà pour faire ce qu'il faut faire sinon j'ai bien l'envie de poursuivre les études j'aime papier j'aime réfléchir je suis pas un toka voilà je ne suis pas quelqu'un qui sera assez lavé en bas d'un pont voilà je ne suis pas comme ça je suis pas un toka voilà je réfléchis j'aime le papier j'aime le papier même si mon père n'était pas décidé tôt peut-être qu'il y a longtemps il y avait déjà eu mon j'avais déjà fini papier il y avait déjà eu mon doctorat mon père a décidé lorsque j'étais encore j'avais 6 ans bref ok donc portez-vous bien que Dieu vous bénisse c'était Hermann le Patriote à bientôt dès qu'il y a un mouvement je vais apparaître sur vos écrans que Dieu vous bénisse à bientôt chers camarades on coupe où là c'est bon on coupe à finish merci merci – Sous-titrage FR 2021